Bonsoir, Hervé, je travaille pour l'association NGALA. Une des raisons aussi pour lesquelles je m'exprime ce soir, c'est parce que le documentaire aussi parle de semences et que nous sortons des rencontres internationales des résistances aux OGM qui sont déroulées la semaine dernière à Lorient, à laquelle Joël a participé. Et donc si on parle de semences, on parle effectivement évidemment de la privatisation du vivant des semences. C'est le problème principal des OGM, le fameux brevet. Et donc peut-être que dans les échanges après, on va essayer de prendre des choses. Le résultat des rencontres internationales des résistances aux OGM qui sont très bien déroulées, avec une suite qui aura lieu en Bretagne et partout sur les 50 ans. Merci. Merci Hervé. Deux mots pour vous dire le plaisir que c'est pour moi d'être là. En fait, on fait quatre soirées de Roland. Il y a eu Lorient, Rennes hier, aujourd'hui ici au Ré, et puis Rennes demain soir. Pour moi, c'est la troisième fois que je vais en débat ici à Téanoc. Et c'est un beau lieu avec un bel état d'esprit. Alors, moi j'aime bien les belles phrases. Marc Twain a dit, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est l'histoire d'Alexandre et Jonathan, des jeunes qui ont des idées, qui ont des convictions, qui ont du talent et qui se disent, voilà, sur ce sujet des graines dont ils vous parleront, surtout après, mais bon, vous allez vous dire quelques mots tout à l'heure. Eh bien, ils se sont dit, quand même avec nos petites mains, on va se débrouiller, on va essayer de faire quelque chose. Et au final, ils ont réussi à faire infléchir le Parlement français pour qu'un amendement concernant la libération des semences, ce qui n'est pas rien, on s'expliquera après, mais s'il n'y avait pas eu ce mouvement qu'ils ont créé, je crois que ça ne passait pas, mais vous le verrez. Et voilà, donc ils sont en chemin et ils vous montrent, avec toute leur jeunesse, leur fraîcheur et leur talent, un exemple de ce que peut être la contribution citoyenne. Et déjà, je pense, avant de voir, avant de les entendre, vous pouvez les applaudir. Merci d'être venu, si nombreux, ce soir. Effectivement, vous m'aurez compris, ce film parle d'une pétition qui est venue bousculer un peu la politique. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est une histoire avec cette rencontre avec le sénateur Joël Lavey. Et on parle de semences, on parle de la démocratie, on parle de ce que doit devenir la démocratie pour permettre à ce que des revendications citoyennes non écoutées puissent parvenir jusqu'au Parlement. Donc tout ce film, c'est une aventure également émouvante et pédagogique. On aura la chance de pouvoir échanger après ce film et prendre toutes vos questions pour avoir un riche débat tous ensemble. Alors je pense que tout a déjà été dit et même trop bien dit. Donc j'ajouterais simplement qu'à l'issue de la projection, nous allons vous distribuer également des graines que nous ont offert Cocopédie, cette association qui milite pour la biodiversité. Donc on sera un plaisir de vous donner pour que vous puissiez à votre tour les semer, comme l'idée du film peut-être. Et on va également vous faire passer dans les rangs, du moins pour ceux qui le souhaitent, une feuille de pétition parce que vous allez le comprendre en regardant le film, mais on en parlera aussi après. Après, nous avons comme intention, avec Joël et d'autres personnes, de créer un droit d'amendement citoyen, de permettre à ce que les citoyens ne votent pas seulement pour élire des représentants, mais qu'ils puissent à leur tour, à notre tour, que nous puissions écrire et participer à cette écriture de l'ordre à travers d'amendements. Donc on reparlera de tout ça après. En tous les cas, on vous souhaite une très bonne projection. Merci beaucoup d'être là, on en est ravis et honorés. Et on vous dit à tout à l'heure. Applaudissements Applaudissements Applaudissements